c'est ça d'accord ok il ya un stand vip avec des très belles voitures sur le tapis rouge d'accord vip à aller voir oui il ya quelques stands de reventeurs à temps market une station et puis on a des stands de réglages phares et puis petits accessoires et ça va être très sympa aujourd'hui on a presque de la chance et tu penses que on dépassera les 400 tesla aujourd'hui ou pas les doigts salut salut comment tu vas tu as mis combien de temps pour arriver ici on a mis quoi une heure et demie moi je viens du havre donc bon ça va la route c'est bien fait t'as mis une heure et demie seulement ouais ouais une heure et demie ça se fait bien à battre était pas loin bah tiens il ya un autre youtube heures voilà donc salut bonjour je te connais pas rapport à tes vidéos comment tu vas bien 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 enfin mais toi t'as mis combien de temps pour arriver à peu une heure une heure j'ai un petit joueur c'est vrai toi tu habites à domicile tu habites dans cette région là c'est ça je suis de la picardie et j'ai fait mes études à amiens est-ce que tu es satisfait de ta nouvelle voiture choupette à choupette c'est l'ancienne c'est l'ancienne choupette autant pour moi et tu l'as réceptionné très récemment il ya en même temps que moi moi j'ai récupéré la mienne un samedi tu l'as aussi récupéré un samedi je crois samedi 12 je me souviens je l'ai réceptionné en même temps que toi et tu as combien de kilomètres aujourd'hui aujourd'hui combien j'ai de kilomètres oui à la fiche 439 en autonomie epa le kilométrage l'endomètre ah là j'ai pas j'ai pas encore roulé quasiment avec j'ai mis le kilomètre donc la 1100 avec le trajet d'aujourd'hui et comment ça se fait tu utilises à bala télétravail et il n'y a pas eu de vacances qui a pas eu de trip j'ai un petit peu plus que toi non non et puis j'ai la deuxième aussi j'ai utile j'utilise au parallèle ah oui mais non là j'ai pas encore c'était des semaines télétravaille et comment tu la trouves celle ci avec les changements par rapport à l'ancienne que tu avais avant c'est différent c'est pas la même chose tu la voulais il voulait le volant chauvent toi non je voulais pas la base c'est de l'avoir essayé il ya des changements carrément non non elle est mieux fini puis elle est elle fait moins de bruit enfin aller plus silencieuse ah bon bah moi j'ai une début 2020 en fait c'est les mêmes que fin 2019 et au niveau de la puissance la puissance l'ancienne un peu plus puissante allez un petit peu mais 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 c'est pas assez pas c'est pas ça ça change pas grand chose la nouvelle à des bonnes reprises c'est le principal toi tu étais un connaisseur parce que tu as eu l'ancienne ouais j'en ai eu trois voilà ah tu as eu trois ou trois ouais j'ai eu trois bas celle que j'en ai vendu une pour racheter la nouvelle ah bah j'ai j'ai loupé j'ai loupé celle d'avant alors ok je vais je vais retourner je retourne aider les montages voilà salut c'est l'aventure comment vas-tu ça va super en forme le lyonnais le lyonnais d'adoption ah oui tu es réunionnais c'est vrai c'est vrai j'ai suivi tes aventures en réunion en réunion ou à la réunion à la réunion à la réunion tu es arrivé ici il ya combien de temps en france non ici ici je suis arrivé ce matin tu es arrivé ce matin j'ai fait la route hier soir je devais venir au bowling mais j'ai fait sept heures de route sous la neige avec du vent de face etc j'étais que la neige tu as eu de la neige soit à lyon et j'ai hier oui parce que non on a eu de la neige aussi mais c'était avant-hier mais ça n'a pas tenu j'ai eu de la neige jusqu'à hausserre en fait et dis moi combien de temps as-tu mis pour arriver jusqu'ici on va dire j'ai quitté à 9 heures je suis arrivé à 17 heures donc ça fait 5 et 3 8 heures tu as respecté les limitations de vitesse tu me connais tu t'es pas fait flasher non non pas hier mais j'ai sorti une vidéo hier justement oui oui j'ai vu ta vidéo j'avais vu même celle où tu étais parti à la montagne et tu t'es fait flasher tu avais même affiché le flash en gros je sais plus comment ça s'appelait l'intitulé de la vidéo et combien de kilomètres as-tu fait jusqu'ici j'ai fait 700 kilomètres 700 kilomètres ouais tu es venu seul ou avec madame non tout seul tout seul coucou à madame alors bon bah je te dis à tout à l'heure allez ccs allez salut tout à l'heure ciao en forme ça va on essaie de faire le boulot mais pas évident dis moi tu es là depuis quand ici là ce matin oui arrivé à 8h à peu près à 8h il t'a mis combien de temps t'es en région parisienne aussi c'est ça en fait moi j'ai arrivé depuis hier soir depuis hier soir oui on a fait le petit pré gigi atelier et hier il y avait déjà 70 bagnole qui était là 70 bagnole c'était impressionnant ah oui bah je savais pas que on pouvait arriver là on pouvait on pouvait s'inscrire pour la veille du coup on a fait petits restos bowling c'était sympa oui temps de chauffe c'était très sympa et t'as mis combien de temps pour arriver ici ici deux heures deux heures de la région parisienne c'est bien et tu es content de ta tesla ah bah ça j'en changerai pas c'en est une 2019 et j'ai pas intention de la vendre avant un bon bon bout de temps d'accord et là qu'est ce que tu es en train de faire là surtout je fais le vérin avant motorisé d'accord avant j'en avais un qui était juste un peu renforcé qui permettait d'ouvrir oui mais pas de fermer à distance ça marchait une fois sur deux ah bon et là je pense que ça sera nickel par contre il ya encore un petit peu de boulot et cd verran de quelle marque hancho hancho ouais j'ai pris le lien de de stef des la 3 oui et normalement c'est censé plutôt bien marché ouais faut se mettre dedans et tu fais ça tout seul ou on t'aide il ya du monde qui est là pour conseiller pour donner des coups de main donc c'est cool c'est pour ça que c'est bien d'être ici parce que sinon tout seul dans le garage je crois que ouais tu as des moments de solitude c'est clair bon bah je vais te laisser tranquille je te dis bon courage merci prends soin de toi tout à l'heure salut électronique comment vas-tu salut monsieur greg mais lui non je te connais pas généralement il avec sa fille à l'histoire comment vas-tu tu arrives avec ton fils c'est ça et ta fille vous êtes arrivé il ya combien de temps on est arrivé à huit heures et demie huit heures et demie tu as mis combien de temps moi je suis pas très loin j'ai mis deux heures dix mois j'ai une question à te poser combien de kilomètres à ta tesla 73 mille 73 mille et elle a combien de 2,2 comment comment c'est quoi la question déjà que je voulais dire oui voilà actuellement j'ai pas vraiment de perte quand je l'ai eu elle affichait 480 mais là la fiche 465 à 100% et as tu noté ce matin une surconsommation ou pas c'est exactement ça parce que moi avec mon modèle y tu vois ce matin j'ai noté près de 19 kilowattheures 18 5 alors que je suis jamais à 18 5 et j'ai consommé près de 23 kilowattheures pour faire moins de 120 qui allait 120 125 km maximum avec le froid 10 mois il me semble que tu vas acheter une tesla non c'est prévu mais pas pour tout de suite j'ai été dans le 77 chez comment s'appelle déjà le mec qui stomme il m'a dit qu'avec ton papa vous passiez souvent là bas et que tu seras très prochainement possesseur de d'une modèle 3 bonjour ça va tu vas bien ça va la copilote avec avec ton papa c'était sur toutes les vidéos tu l'accompagnent partout bon bah je vais vous laisser tranquille ouais ouais je vais vous laisser tranquille et je vous dis bon courage avec grand plaisir allez prends soin de toi bonjour tesla geek comment vas-tu très bien dis moi tu es arrivé ici à combien de temps ça va faire une demi heure je pense une demi heure on est parti à l'île de 8 à 8h moins le quart on arrivait à 9h10 on a roulé trop vite sur l'île et à combien de kilomètres d'ici on a une heure et quart de route je sais pas peut-être 130 et as-tu noté une surconsommation de ton véhicule ce matin par rapport aux dernières semaines ou pas du tout pas tellement parce que j'ai super chargé avant d'être fait la batterie ou lui est en fait je suis arrivé avec 64% de batterie en arrière en partant à 100% et un better route planeur me prévoyait moins de pourcentage que ça donc je suis arrivé plus haut en batterie que ce que j'imaginais d'accord c'est plutôt une bonne surprise quel genre de véhicule as-tu bah moi j'ai une longue range 2021 grise ou une grise télise et voilà t'en est satisfait forcément tu as tu as un projet à venir ou pas d'ici j'ai pas de projet pour le moment en plus les prix ont augmenté donc il aurait fallu que je commande avant l'augmentation pour vendre la mienne si je voulais vraiment toi équilibrer les choses là si je voulais reprendre une grise longue range oui il faudrait que je mette elle est à 60 mille euros maintenant parce qu'elle est plus éligible au bonus d'accord avec l'option peinture donc ça fait un petit billet donc autant garder la mienne maintenant et puis aussi une baisse de prix plus tard ou si je trouve un y d'occasion plus tard je sais rien je verrai et la question combien de kilomètres as-tu parcouru depuis que tu as ta tesla un peu plus de vingt mille en un peu plus d'un an après que télétravail ça va pas forcément aider mais faire beaucoup de kilomètres je veux dire oui mais non j'ai quand même pas trop mal roulé je trouve je suis pas un gros rouleur mais je roule plus qu'avec qu'avant en tout cas ça c'est sûr et tu fais beaucoup d'inter région ou pas du tout pas trop trop non pas trop trop pas tenait il ya le breton voilà bah super bah tiens bah il est là bas et ça tombe bien moi je veux l'interroger comment vas-tu armel bah écoute impeccable dis moi et tu es arrivé ici il ya combien de temps je suis arrivé la veille au soir je suis arrivé hier soir vers 18h vers 18h t'as mis combien de temps allez moi j'ai mis 7 heures parce que j'ai traîné un peu j'ai dû m'organiser m'arrêter pour faire un live oui mais à 7 heures sinon j'aurais dû faire le trajet en 6 heures de route et dis moi comme ça ça saute les superchargeurs ouais ça saute les superchargeurs c'est super facile avec les versions standard j'ai pu me faire 250 km avec un petit 6 degrés le vent de face et ça l'a fait à ça dis moi peux tu me parler de ta modèle 3 s'il te plaît alors même modèle 3 donc c'est une version standard range plus donc 2021 livraison en mai oui batterie 55 kilowattheure utile et la seule option que j'avais prise moi c'était la pâture métallisée grise peut-on faire le tour du monde avec une tesla presque il faut qu'on regarde la carte des superchargeurs mais ça doit presque être faisable maintenant mais je pense que tu peux partir en chine peut partir en chine facilement bon en ce moment passer par la russie c'est plus compliqué mais ouais je pense qu'on peut presque faire le tour du monde et dis moi question combien de kilomètres à ta tesla alors je crois que je dois être quasiment à 57 mille kilomètres 57 mais la voiture à 10 mois il a 57 minutes bon par mail on soin de toi je vous en prie et abonnez vous à sa chaîne abbas c'est gentil abonnez vous aussi à sa chaîne comment vas-tu en forme et toi tu es arrivé comment ici je suis venu avec donc tesla geek de lille du coup tu es arrivé avec tesla geek oui donc il parlait de hier oui il était interrogé sur la mégane c'est ça exactement avec la chance de tester pendant quatre jours d'accord avec renaud france oui c'était incroyable franchement la voiture année tu peux me parler de la mégane ouais déjà globalement le look pour ceux qui la connaissent un petit peu en photo elle est moins impressionnante qu'en vrai en photo franchement on fait ok bon voilà mais quand on la voit en vrai c'est super impressionnant surtout les jantes 20 pouces sur les finitions haute mais ça reste quand même du 18 pouces sur les finitions déjà entrée de gamme ça reste déjà pas mal et ce que j'ai bouclé mais c'est l'intérieur on a l'interface google mais ça apporte vraiment quelque chose en plus et ça n'a rien à voir par rapport en tout cas à ce que font les marques généralistes françaises peugeot c'est vrai google est très intéressant dans les véhicules exactement alors après peugeot à l'avenir ils vont peut-être mettre apparemment amazon système amazon donc qui se base avec amazon alexa le cloud amazon etc et là pour l'instant de ce qu'on a maintenant sur la mégane c'est fou et puis l'autonomie il faut rentable entre 250 et 300 kilomètres on a la charge 130 kilowatts en alternatif en courant continu et 22 kilowatts en courant alternatif je vais te poser une question comment dire personnalisée je pose les mêmes questions à tout le monde depuis tout à l'heure par rapport à leur véhicule toi je sais que tu n'as pas encore de tesla mais ni de véhicules électriques à co ta tesla écoute c'est pas l'envie qui manque un mais est ce que commencer par une test là je pense que c'est déjà bien haut mais une yoniq 28 ça m'intéresse une yoniq 28 unique 28 ça m'intéresse pour commencer donc avoir même peut-être une zoé je sais pas tu sais qu'au niveau de comment dire les yoniq 28 au niveau des côtes elles sont encore très haute parce qu'elles sont très demandées ça il y en a pas beaucoup sur le marché ça augmente pas mal et donc c'est pour ça qu'à mon avis d'ici les mois qui viennent ça va bien monter au dessus de vingt mille mais pour l'instant on peut en trouver certaines en dessous de vingt mille ans et tu partirais pas sur une sur une spring vu que j'ai déjà vu tes vidéos tu as conduit une spring je me souviens plus vraiment des impressions que tu avais donné mais il me semble que tu étais satisfait non alors la spring j'adore j'adore parce que c'est une voiture géniale mais en première voiture je suis pas encore trop sûr du look le look je suis pas encore trop convaincu pour les finitions de tasse on sait que c'est du low cost elle est géniale mais je pense pas partir sur sa première voiture je pense partir sur quelque chose voilà de plus cossu quand même un petit peu même si la spring elle est géniale en termes d'autonomie je pense même peut-être un poil meilleur que la yoniq 28 mais je suis pas sûr de ce que je dis donc la yoniq 28 ça reste qu'à une autonomie et toi qui a essayé beaucoup de véhicules veux tu me donner ton top 3 en partant mon top 3 comme ça là déjà il y aura l'idii 3 dedans d'accord 3 que j'ai adoré je l'ai eu sur un week-end aussi oui l'idii 3 j'ai adoré en troisième position troisième position ouais franchement deuxième position je dirais la fiat 500 qui est géniale je vais tester pareil voilà sur une demi journée donc à voir plus en détail mais surtout la puissance j'ai beaucoup aimé le style et la petite taille c'est une petite voiture bien sympa et top 1 bah voilà la mégane la mégane que je mettrais dedans et voilà donc après dans ma vidéo j'ai bien de expliquer tous les points et c'est pourquoi je la préférerais même à une tesla model 3 parce que je trouve que la mégane a la plus de personnalité mais bon on reste quand même un cran dessous sur le planificateur c'est clair voilà on reste un cran dessous c'est un autre monde voilà c'est encore un cran dessous mais ça fait plaisir que les constructeurs en plus français y arrivent d'accord dernière question six mois combien de véhicules as tu essayé sur ta chaîne youtube j'ai essayé une quarantaine de voitures alors toute motorisation je fais de l'hybride de l'hybride rechargeable d'électrique pour après j'ai mon avis sur chacune des motorisations pour peut-être en parler et en termes de voitures électriques uniquement plus d'une vingtaine donc une vingtaine de voitures toutes marques tout modèle suv compact tous les prix tous les je fais de tout je fais pas encore de premium mais on peut on peut dire que tu as de l'expérience tu as énormément d'expérience bon c'était max bld abonnez vous à sa chaîne c'est un passionné de véhicules électriques je le suis depuis un moment depuis que j'ai ma chaîne c'est 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 kilowatt en égnac j'aime beaucoup ce qu'il fait et ses commentaires et ses impressions c'est quelqu'un qui qui sait de quoi il parle écoute merci je te remercie salut comment vas-tu ça va tu peux te présenter nicolas tesla salut nicolas tesla comment vas-tu ça va très bien en forme alors dis-moi tu peux me parler de ton véhicule alors c'est bloody cruise qui est là bas au bout avec les bleus d'accord qu'est-ce que tu as comme véhicule tesla model 3 long range boost boost elle est de quelle année 2019 et combien de kilomètres à la 53000 et dis moi tu n'as pas fait trop de kilomètres pour venir ici toi moi pas beaucoup de kilomètres une vingtaine d'une vingtaine bien placé j'ai bien placé ça va et combien de kilomètres à la tu me dis 50 ans 53000 c'est c'est du ça et qu'est ce que tu prévois d'acheter comme prochaine tesla pour l'instant aucune pour l'instant je regarde celle là tu as assez satisfait de ton véhicule je suis très satisfait et pourquoi tu veux pas acheter un modèle style 2021 ou peut-être 2023 avec les 46 80 peut-être que je reverrai mon jugement les nouvelles types de batteries qu'est-ce que qu'est-ce que tu attends des 46 80 disons la même au moins la même autonomie pour moins cher oui pour le même prix plus moi je pense que pour le même prix on pourrait avoir plus d'autonomie parce que elle est donnée pour 16% d'autonomie supplémentaire on connaît le fonctionnement elon je pense ça sera plutôt il va garder le prix enfin il va baisser le prix il va garder l'autonomie je pense je me trompe peut-être ta modèle 3 c'est fait partie des premières mots dans trois et combien de kilomètres as-tu aujourd'hui avec 100% de batterie je vais te faire rire j'en sais rien t'en sais rien je me mets jamais en qui jamais je me mets jamais tu peux même pas me donner un petit chiffre si je pense que je suis autour de 470 470 et au départ elle était à 490 tu as fait de l'autoroute récemment avec ton véhicule on fait régulièrement ok bon bah c'était nicolas tesla au plaisir franchement toi ça devra aller salut eric salut comment vas-tu et toi tu tiens tu tiens une chaîne toi dis donc c'est ça c'est quoi ta chaîne eric tech eric tech tu vas bien ça va ça va et t'as quoi comme véhicule moi j'étais seul modèle 3 sr plus de mai mai 2021 mai 2021 je lui en même temps que armé la tech quasiment d'accord franchement j'en suis super content parle moi ton 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 véhicule si tu en es super content parce que tu as à dire dessus écoute mais quand j'ai rien à dire de j'ai rien à reprocher c'est mieux qu'une ferrari j'ai jamais c'est une ferrari mais ça s'approche 0 à 100 à 5 secondes 6 oui je le dis dans mes vidéos il n'y a pas une voiture enfin tu trouveras pas une voiture avec ses performances là ouais à ce prix là c'est clair j'ai cherché quand j'ai remplacé ma passage et eux c'est vous c'est vrai que tu pars d'un hybride rechargeable tout quoi d'une passage j'étais ça ouais j'en parlais dans ma dernière vidéo là justement réaction à la ville brequin je l'ai vu je l'ai vu donc non mais honnêtement j'avais j'ai sauté le pas parce que justement tesla avait baissé les prix oui et comme j'avais déjà un pied un peu dans l'électrique je me suis dit bah allez on se lance mais ça t'a pas dérangé de passer d'un comment dire d'une passage gt avec beaucoup d'espace à beaucoup d'espace intérieur à un véhicule avec moins d'espace intérieur ? franchement non la Tesla Model 3 elle est très très en termes d'espace intérieur pour les enfants c'est nickel honnêtement vraiment mes enfants sont encore petits donc ça va encore après en termes de capacité de chargement c'est quasiment équivalent sauf que moi sur la Passat comme il avait la batterie de 10 kWh ça 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 bouffait un peu le coffre le coffre ouais ouais pardon et dis moi combien de kilomètres à ton véhicule j'ai combien j'ai dépassé les 10 000 kilomètres oui donc ça fait le mois prochain ça fera un an que j'ai maté ce Model 3 et j'ai rien à dire honnêtement super fiable t'as rien à faire en entretien comme je l'ai dit dans ma vidéo j'ai juste mis du liquide lave-glace franchement on économise beaucoup d'argent ça c'est sûr surtout en ce moment exactement le coup le coût de possession est vraiment faible du coup à l'usage est très faible sur l'électrique peu importe l'électrique le coup à l'usage est très faible c'est pour ça que j'ai sauté le pas aussi avant la Passat je te le dis je roulais en Q5 TDI Q6 c'est vrai ? en V6 TDI sur en Q5 et je devais faire un plan toutes les deux semaines je m'en sortais à 150 euros par mois c'est énorme donc c'est pour ça que je suis passé progressivement à l'hybride rechargeable et puis après à l'électrique à l'électrique c'est la suite logique c'est ça c'est ça à ma connaissance tu as un seul road trip avec ta Model 3 lorsque tu étais parti en Bretagne c'est ça ? et j'ai fait aussi 1200 km à la montagne oui mais il faut que j'attende enfin faut que je prenne le temps de monter la vidéo c'est ça le truc ah parce que j'allais dire je suis passé à côté de cette vidéo non 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 t'es pas passé à côté c'est que bah comme c'est pas mon premier boulot YouTube donc ça prend peu de temps ouais c'est clair c'est très chronophage c'est chronophage YouTube mais bon c'est une passion c'est une passion c'est une passion exactement dis-moi Eric tu habites en région parisienne c'est ça c'est ça je suis venu avec un de mes abonnés Tesla Nanas qui vient d'avoir sa Tesla Model 3 Tesla qui ? Tesla Nanas ah je connais pas ouais il est juste sur Instagram c'est un abonné à moi d'accord je suis venu avec lui et on a mis je sais plus combien 1h30 1h30 pour combien de kilomètres ? moins de 200 kilomètres 190 à peu près ou 200 je sais plus et la superbe question as-tu respecté les limitations de vitesse ? bien sûr régulateur autopilote ça roule tout seul et j'ai consommé il fait froid il faut dire avec une batterie l'hp j'ai fait 193 water par temps et moi aussi j'ai eu une surconsommation avec mon véhicule que je n'avais jamais noté avant bon moi je suis à 1 point dessus toi mais je n'ai jamais franchement j'ai jamais passé les 18 kWh là je suis à 18.3 alors que je suis arrivé par la nationale moi j'ai pas de 130 kmh moi c'est 110 maximum 90, 110 tu vois moi j'ai fait 130, 110, 130 je vais respecter les limitations de vitesse super donc je suis arrivé à bon port voilà on en déplaise à une certaine chaîne qui commence par un V comment vas-tu ? bah ça va bien et toi ? bah alors qu'est-ce que tu nous as fait pourquoi tu as vendu Virginie ? coup du hasard j'ai eu une occasion sur une X que j'ai pas pu acheter au final et puis j'étais tellement pris dans le truc je voulais plus rouler la Model 3 et j'ai fait mes petites recherches je suis tombé sur une bonne affaire ouais j'ai été la voir c'était un match et voilà et ta X elle est de quelle année et combien de kilomètres elle a ? c'est une 90D elle est de 2017 et elle a aujourd'hui 150 000 km quand je l'ai acheté on était à 145 quelque chose comme ça et question performance et confort tu sens une différence ? confort oui de ouf c'est complètement plus confortable au moins 3 à 4 fois plus qu'une Model 3 vraiment c'est incroyable c'est des suspensions pneumatiques ah oui c'est vrai par contre l'accélération c'est je pense à peu près comme la tienne 4 secondes c'est un petit peu plus pâteau que tu trouves non ? oui oui par contre c'est de fou hein quand tu sors de la Model 3 à ça t'es comme ça comme ça c'est... mais c'est pas désagréable il faut juste s'habituer et question autonomie tu as combien aujourd'hui avec ton XA ? ouais ça c'est compliqué à dire parce qu'un coup il fait 20 degrés l'autre il fait moins mais du coup je dirais que je suis entre 200 et 300 sur autoroute sur une charge complète et 300 à 350 en pile maximum et de chez toi et ici t'as combien de kilomètres et t'as mis combien de temps ? 290 kilomètres on a mis... on est parti à 8h on arrive à midi ici tu vois donc il y a eu une heure de charge une heure de charge ? une heure de charge, trois heures de route d'accord ok bah je te remercie Anthony un merci à toi tu prends soin de toi ? ouais salut Gary désolé de ne pas avoir pu discuter avec toi le jour du JIC atelier et comme tu l'as vu on était fort occupé pour répondre à ta question donc moi j'ai une Model 3 propulsion grande autonomie donc c'est un modèle qui est assez rare comme celle de Jérémy de Tesla j'en suis bien entendu amplement satisfait c'est un usage professionnel je l'utilise en usage professionnel mais aussi pour aller en vacances je suis allé déjà en Écosse et au Danemark avec voilà voilà elle a presque 80 000 km on approche de la fin de la garantie mais j'en suis toujours très 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 satisfait et puis les petites modifications que j'ai fait dedans m'aident à la rendre encore plus satisfaisante voilà concernant le JIC atelier on fera certainement un petit débrief d'ici peu voilà à suivre ciao ciao